Constellation est un projet qui a été réalisé dans le cadre de l'ImagineCup 2013 dans lequel le joueur devra construire sa propre fusée et la piloter de planète en planète. Dans ce jeu, la planète du héros a été dévastée par une épidémie et il doit construire sa fusée, parcourir la galaxie et retrouver des artefacts qui lui permettront de sauver son peuple. Pour l'ImagineCup 2013, il n'y avait pas vraiment de thème. Du coup, on a décidé de détourner le slogan qui était « If you can dream it, you can build it ». Quand on était enfant, on a tous rêvé d'aller dans l'espace. Avec Constellation, c'est possible. Il suffit de construire sa fusée et d'aller explorer la galaxie. Le gameplay du jeu est assez simple pour permettre au plus grand nombre de pouvoir jouer, s'amuser sans se prendre la tête. Il est constitué de deux phases. Une première phase où le joueur devra construire sa fusée en assemblant des blocs, chaque bloc ayant une fonction différente. Toute fusée devra être constituée au minimum de réacteurs, d'un cockpit et de réservoir. Après la phase de construction, il y a la phase de pilotage. Le gameplay de la phase de pilotage dépend des choix faits pendant la construction, comme l'emplacement des armes, des réacteurs ou la quantité de carburant. Par exemple, si on construit une grosse fusée, elle va être plus résistante, mais du coup demander plus de carburant et être beaucoup moins maniable. En revanche, une petite fusée va être plus maniable, consommer moins, mais être beaucoup moins résistante. Le but de cette phase est d'atteindre l'espace en partant de la surface de la planète, tout en évitant les obstacles et en détruisant les ennemis qui nous barrent la route. Le but de cette phase est d'atteindre l'espace. T-Shoots-em-up sert de transition entre deux planètes. C'est pendant cette phase qu'on obtient de nouveaux blocs qui nous permettront de construire une fusée plus sophistiquée. Pour cette partie, on a vraiment voulu reprendre les codes du Shoot-em-up classique. Et là où on innove, c'est que le joueur flotte sa propre fusée. La conception est alors très importante, car il faut avoir placé suffisamment de blocs d'armes aux bons endroits pour pouvoir se défendre face aux différents types d'ennemis qui nous attaquent. A chaque fois que le joueur arrive sur une nouvelle planète, il va récupérer un bloc avec un effet spécial. Ce sont ces nouveaux blocs qui vont faire évoluer le gameplay au fur et à mesure de l'histoire. Par exemple, quand le joueur arrive sur la première planète, il va récupérer un bloc spécial qui a l'effet de multiplier par deux la capacité des réservoirs adjacents. Pour développer Constellation, on a choisi d'utiliser Unity puisque c'est un moteur de jeu simple, complet et performant. De plus, il dispose d'un moteur physique assez efficace, ce qui est un critère très important pour la partie pilotage du jeu. On a également décidé de développer le CST Script qui permet à chacun de créer des petits scénarios pour les niveaux afin d'étendre la durée de vie du jeu. Dans le jeu, on propose deux types de contrôleurs. Soit avec le clavier et la souris, soit avec la manette de Xbox 360. En plus, on propose de changer les touches dans le menu pour que Constellation soit jouable avec n'importe quel type de clavier ou avec d'autres manettes que les manettes Xbox 360. Pour la narration du jeu, on a fait le choix de raconter l'histoire à travers des cinématiques sous forme de bandes dessinées animées. On a pensé que ce serait plus immersif que simplement du texte et que ce serait plus simple à mettre en place que des cinématiques classiques en dessin animé complet ou en animation 3D. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de finir toutes les cinématiques, c'est pour ça que dans le prototype, ce sont simplement des dessins avec du texte pour raconter l'histoire. Quand on a commencé à faire tester le jeu à quelques personnes, on s'est rendu compte que certaines d'entre elles créaient des fusées qui n'étaient pas du tout optimisées pour aller dans l'espace mais qui avaient des formes bien marrantes. Du coup, ça nous a donné l'idée de faire un mode créatif où les blocs seraient illimités et le joueur serait complètement libre de créer la fusée qui lui plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...